Générique 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 Monsieur le Ministre, je vais vous parler de l'affaire du Siège Group. Nous vous disons que 45% nous devons avoir. C'est ce que l'on a dans une société qui connaît c'est une société de souveraineté nationale. Si l'on a dans une société de souveraineté, nous devons avoir une fermeté. Pour vraiment que ce que vous savez, c'est que nous respecter notre engagement envers l'Etat, envers les travailleurs surtout. Parce que le secteur de l'eau, ce n'est pas le secteur de l'enseignement. Il y a une grande faille, je n'ai pas le droit de l'éducation. Je ne sais pas si l'on ne sait pas. Je n'ai pas le droit de l'éducation. Je n'ai pas le droit de l'éducation. Donc, Monsieur le Ministre, je vous remercie de l'éducation avec l'éducation. Je vous souhaite de la fermeté pour continuer dans ce secteur. Monsieur le Ministre, vous avez vu ce que je disais c'est que tout ce qui est technique, ingénieur et distribution, les Sénégalais. Donc, nous, les travailleurs là, nous devons faire de telle sorte que nous devons leur respecter leur place, leur place, leur pays, leur respecter. Parce que nous, depuis presque la moitié de leur contrat, nous devons faire de l'éducation. D'après les informations, nous devons faire de l'éducation de l'éducation du Sénégal. Donc, nous, ils méritent le respect. Et actuellement, 1200 employés, nous devons faire de l'éducation. Et c'est ça. Je ne sais pas si c'est que l'éducation de l'éducation de l'éducation. En plus, recruter encore du personnel. Parce que, jusque-là, il y a des postures, nous devons dédoubler ou tripler. Donc, pour soulager les travailleurs, il faut aussi nous recruter. Monsieur le ministre.